Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon l'espèce sur Request Legacy. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les mettrai dans le petit i. Et si vous êtes prêts, on est parti. Il y a une caisse que je voulais faire. Je crois qu'il faut combattre des trolls. Et je trouve ça trop satisfaisant. J'ai vaincu 100 gobelins. Comment ça ? Ah, mais il a sûrement vu que j'avais récupéré l'hypogriffe. Je vais d'abord faire la quête avec Nati. En gros, je crois qu'on va devoir retrouver un enfant. Je ne crois pas que ce soit une quête principale pour l'histoire, mais ce n'est quand même pas non plus une quête secondaire. Comme ça, on avance un petit peu aussi. C'est trop bien, en vrai, dans la neige. Même si je ne suis pas très fan des couleurs d'huile d'hiver et tout, mais bon. On aurait dit qu'il écrasait sa clope. Qui a tué votre mari ? Théophilus Arlo. J'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh ! Où est mon fils ? Où est Archie ? Je ne veux pas vous faire peur, mais... Est-il possible qu'Arlo l'ait enlevé ? La sacoche d'Archie a disparu, alors... Il est peut-être parti tout seul. J'espère qu'il est juste parti se balader, comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... J'ai peur de partir... Au cas où il rentrerait à la maison. Pour quelle raison Arlo aurait tué votre mari ? Mon mari enquêtait sur les activités de Arlo. Il a découvert une partie de ce qu'il trouvait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler. Mais... Mais il était convaincu. Nous allons retrouver votre fils, Madame Bickel. Oh, il est trop cool. On dirait vraiment Sherlock Holmes. Oh, et non, c'est trop stylé. J'aime pas trop les tenues avec les jupes. Mais celle-là, elle rend trop bien. Pourquoi on ne peut pas prendre le balai ? Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickel. Il s'employait à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée ? Elle m'a remerciée. Mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Archie ? Archie Bickel ? Ah oui. J'ai de la neige dans les cheveux. Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Archie et vite. La sacoche d'Archie ? Pourquoi l'abandonner ainsi ? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. Il y a plusieurs empreintes de bas. Ah, Arlo l'a rattrapée ici. Je n'aime pas ça. Des sombrales. Ne sont-ils pas magnifiques ? Oh, c'est trop beau. Tu aussi, tu peux voir les sombrales ? J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. J'ai aperçu mon premier sombrale peu de temps après. Cela m'a réconfortée. Et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. C'est si triste que tu as eu à subir ça si jeune. J'étais présente comme mon père est mort. Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer. Je me demande si je peux l'attraper. Allez. Non, c'est trop dur. On va rentrer dans la tente. Archie ! Ta mère nous envoie te chercher. Facile. Un certain Arlo. Il a tué mon père. Oh, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvée. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener. C'est bizarre, il a le même corps que nous. Sauf qu'on dirait qu'ils l'ont juste rétréci. Genre, il n'a pas les proportions d'un enfant. Les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé par les deux. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme ils l'étaient. Comment vous aider ? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier. Et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. C'est un peu tard pour ça. Arlo en a déjà après nous. Alors ne l'énervez pas davantage. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickel et sur ce que leur veut Arlo. C'est ce qui doit être fait. Est-ce que... tout va bien ? Si les habitants du Hameau t'ont demandé de venir me parler de... de... je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça, votre propre troll ? Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée, je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrock dans les parages, je pensais que le Hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du Hameau hier. Elle a un troll domestique. Ils me prennent pour une folle à vouloir élever un troll. Elle fait comme à Greed. Il doit falloir beaucoup de courage pour essayer. Ça fait plaisir à entendre. Mais c'est mon troll et mon problème. J'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. Je ne suis pas très enthousiaste, mais je vais y réfléchir. Oh non ! Je n'étais pas en train de suggérer que tu t'en occupes. Je me demande s'il est possible d'apprendre à un troll. J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra. Mais je dois le battre ? Ah oui. Un peu triste du coup, mais... Je ne sais pas pourquoi j'aime autant que le battre des trolls. Je me sens mal pour Alexandra. Après, si elle voulait le faire elle-même... Je me suis chargée de lui. De lui ? De mon troll ? Oh, je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment réagir. Vous ne pouviez pas faire grand-chose de plus. Il ne pouvait pas être dompté. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel. Je suis contente que tu n'aies rien. Les gens du hameau avaient déjà préparé un surnom pour la personne qui finirait par vaincre mon... Le troll. Quelque chose de troll ? Pourfendeuse ? Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Mais merci infiniment pour ce que tu as fait. La pourfendeuse de troll. Ça sonne bien. Ça me fume. Je pense qu'on va continuer la partie avec Sébastien. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolée. Je n'abandonnerai pas. De quoi est-ce que vous parliez avec Ominis ? Je croyais qu'il allait rester. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Un petit peu dangereux quand même. Ominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt ne savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Si tu pouvais me raconter, j'aimerais en savoir plus. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris ? Heu... En Doloris, non ? Le sortilège Doloris ou le maléfice de torture qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Ok. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon l'Ominis... Il n'y a pas cette famille, ça. Les victimes étaient terribles. Alors, la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Quel heureux. Sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. Je peux comprendre. Oh, c'est tout. Je suis déçue. Bon, je pense qu'on va aller voir Poppy, du coup. Oula, mais qu'est-ce qu'elle fait de perdu là-bas ? Maty m'a raconté ce que vous avez fait. Elle, Céleste, va bien. Je garde un oeil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi ? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Je suis vraiment trop une star. Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Ol Maguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. C'est un dragon ? Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on l'a fouillé un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Je sais que le Maguiar à pointe, c'est un dragon. Mais c'est tout. Ne t'en fais pas Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle, Céleste. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée ? Ça me fume quand un autre perso, il troll comme ça. Je parcours. Un centaure. Un château entier ou erré, et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Quoi ? Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préaulard. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la troisième fois que je vois un fangue aussi violent. Le... Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. C'est du métal, Goblin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication Gobeline. J'ai trouvé une armure de Gobelin. Continuons à chercher. Quel pourrait être l'intérêt commun des Gobelins et des Braconniers ? Ouhouh ! Moi j'y vais de front. Bim ! J'ai déjà ramassé leur argent. C'est parti ! Ça alors, par Merlin ? Ce sont... ...les dragons ? D'où le Maguiar ? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Maguiar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant. Et pourquoi ces secrets ? Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préola. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats. Vu le monde qu'il y a ici, comment ils peuvent trouver ça amusant ? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Elle est trop mignonne Poppy. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer à marcher avec eux. Ok. J'aime trop cette mission. Il est trop beau l'œuf. Il est trop beau l'œuf. Toi, c'est toi que je vais chercher. Je vois que tu as amené une amie. Quoi ? On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Je suis tendue. Non. Pardon. Elle se régale. Par ici. C'était un noir des hybrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon ? Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant ? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, la reine de combat... Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé... Est-ce qu'on peut garder l'œuf ? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers... Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent ? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça. Mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Il n'y a plus à ça près. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. On se retrouve au château. Oh. Du coup, on va se laisser ici. Je ne pensais vraiment pas que l'histoire avec Poppy, ça finirait comme ça. Enfin, ce n'est pas fini, mais je ne pensais vraiment pas qu'on irait chercher un dragon, genre. Mais c'était très cool comme quête, en tout cas. Et j'ai hâte de voir ce que Sébastien va nous dire. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage ST' 501